Bonjour! Comment allez-vous aujourd'hui? Ah bien, j'espère que ça va bien. Ça fait quand même quasiment un mois qu'ils ne nous ont pas vus. Ah oui? Un mois? Oh mon Dieu! Oui, ma dernière vidéo, si je ne me trompe pas, c'était le 13 avril. Eh bien voilà, ça va faire presque un mois. Ça fait longtemps, hein? Ben oui, ben là, j'espère qu'il fait beau chez vous. Ici, bon, non. Bon, d'habitude. Bon. Bon. Ben, ce n'est pas grave, on est des rayons de soleil chez nous. Oui. Alors aujourd'hui, il va y avoir, on va répondre à 22 questions que vous nous avez posées dans les dernières vidéos. Et, ben, c'est ça. Alors, tout de suite, j'en profite pour vous dire que, si vous voulez un petit cadeau, on a un cadeau pour vous. Si vous voulez en apprendre plus sur la peinture, si vous voulez progresser en peinture, n'oubliez pas qu'on a un e-book qui fait 71 pages, si ça vous fait de la bonne lecture pour le printemps aussi. Ça s'appelle « De débutant à peintre confirmé ». Je vous mets le premier lien dans la description sous la vidéo. Vous cliquez dessus pour pouvoir le télécharger gratuitement, ce e-book. C'est très, très complet. « De débutant à peintre confirmé ». Oui. Voilà. Alors. Et pourquoi qu'on n'était pas là longtemps? Et malheureusement, ben, ceux qui nous suivent depuis des années, vous connaissez Joanne. J'ai parlé de vous souvent que… Tu as parlé d'elle. D'elle. Je vous ai parlé d'elle. Je vous ai parlé d'elle. Excusez-moi, là. Je suis toute un petit peu émue, là. C'est que le 22 avril dernier, ma soeur est décédée. Elle a demandé l'aide à mourir parce qu'elle avait un cancer qui était rendu au cerveau. Elle avait quatre métastases. Cinq. Cinq métastases dans le cerveau, oui. Oui, puis c'était épouvantable pour elle. Ben oui. Elle avait 63 ans. Oui. Et vous l'avez vue, donc, elle avait participé à une de nos vidéos. Oui. Si vous voulez revoir ce petit passage, donc, c'est la vidéo… c'était en 2020. Ça fait beaucoup. Si vous tapez dans la recherche dans YouTube… Ben, tu peux donner le lien. Oui, je pourrais mettre le lien. Le deuxième lien dans la description sous la vidéo, si vous voulez voir cette vidéo, c'est « Réponse à vos questions sur les techniques de peinture depuis le lavandou à Franklin au Québec ». Et ça, c'est la surprise. Le chapitre s'appelle « La surprise » qui arrive à 25 minutes et 37 dans cette vidéo. Donc, elle vous a fait un petit bonjour, un petit coucou, voilà. Donc, Joanne qui n'est plus là. Non. Voilà, qui nous a quittés le 22 avril. Alors, on voulait faire ce petit… Oui, c'est un gros manque. Oui, ben oui. Elle est mieux, elle est mieux où ce qu'elle est. Oui, avec ce qu'elle souffrait, c'est sûr. Voilà, donc… On est le samedi 11 mai, on va commencer par la première question. Allez, on y va avec les questions, oui. OK, on va commencer par Christine. Bonjour, Christine. Elle dit « Je suis en train de peindre charru aux poils courts pour une copine. J'ai bien regardé votre vidéo sur la peinture des poils d'animaux, mais je n'y arrive pas. Je n'arrive pas à me décider pour le pinceau qui fait des traits fins. Et pourtant, j'en ai des dizaines. Et surtout, je pense que la dilution, c'est ça, dilution, oui, de ma peinture à l'huile n'est pas bonne, car mes traits sont trop gros, ce qui me gâche le travail que j'ai fait avant. La première question. Avez-vous une astuce pour arriver à avoir une peinture suffisamment fluide pour qu'elle glisse bien sur la toile et fasse de beaux traits fins? Bien, oui, vous avez… Vos pinceaux sont certainement bons, donc des pinceaux très minces, des traceurs, des ligneurs, avec des poils très longs et très minces, ça fonctionne bien, mais effectivement, à condition que la peinture soit suffisamment fluide. Ça, c'est très important. Si vous n'y arrivez pas, c'est parce que la peinture est trop épaisse, donc ça ne fonctionne pas. On appuie avec le pinceau et les traits deviennent gros au lieu d'être minces. Si la peinture est assez fluide, quelques touches de la pointe du pinceau vont faire des poils très très minces, oui. Donc, il ne faut vraiment pas appuyer aussi, c'est très important. On effleure. Oui, puis ne pas charger trop le pinceau non plus. On effleure. Un pinceau, un traceur, oui, on peut le charger comme il faut, puisque c'est une peinture très liquide et ça fait un peu comme réservoir. OK. Et on le tient d'en haut comme ça, justement, pour qu'il se vide tranquillement. Mais il faut effleurer, même des fois, quand je veux faire des poils très minces, je manque ma toile trois, quatre fois, puis je m'en approche doucement, doucement, jusqu'à ce que je commence à toucher la toile. Et là, ça va faire des lignes extrêmement fines, oui. Sa deuxième question a dit « Pensez-vous que le liquin liquide soit la solution pour une bonne dilution ? » Le liquin, pour les détails, donc le très liquide, oui, c'est bon, mais même, lui, il est un petit peu trop épais. Donc, même, j'utilise vraiment du diluant à peinture. Le médium liquide, le liquin fin pour les détails, plus du diluant à peinture. Pour le rendre encore plus liquide, ça marche mieux. Et ne vous inquiétez pas pour l'histoire du gras sur maigre à ce moment-là, ça n'a pas d'importance, parce que le gras sur maigre, la règle, si vous voulez, c'est que la dernière couche soit plus grasse que la précédente pour permettre à l'oxygène de traverser cette couche et d'aller faire sécher celle-là en dessous. Mais là, on est avec des lignes tellement fines que ça ne fera pas une couverture imperméable à l'air qui empêcherait les couches inférieures de sécher. Ça ne fonctionnera pas, il n'y aura pas le problème du gras sur maigre si on fait quelques touches comme ça, très, très minces. C'est sûr, si avec cette dilution-là, vous recouvrez la toile au complet, là, à ce moment-là, on ne respecte plus le gras sur maigre, c'est exact. Ok, on y va avec la deuxième question, c'est user tatatata. Bonjour user tatata. Il dit, mais je n'ai pas compris ce que c'est le médium gel. Quelle marque, quelle consistance et par quoi peut-on le remplacer le rouge naftol clair? Alors, deux questions. Ah, c'est deux questions, oui, c'est vrai. Donc, on n'en a pas 22, on en a 24, la main en bas, ce n'est pas grave. Le médium gel épais, c'est pour la peinture acrylique. Un médium gel, c'est un pot, un pot un petit peu comme celui-là, c'est écrit dessus, médium gel épais. Il existe aussi le médium gel très épais. Si vous voulez peindre au couteau en peinture acrylique, c'est l'un ou l'autre qu'il faut prendre, les deux sont bons. Voilà. La consistance, c'est une pâte vraiment assez épaisse. Mais c'est ce qu'elle marque. Ok, oui, qu'elle marque, moi j'utilise Liquitex, la marque Liquitex, comme ça ici. Ça, c'est de la peinture blanche, mais la marque Liquitex, comme ça, c'est le médium liquide, mat, vous voyez. Où est-ce qu'on peut l'avoir en France? Oh, dans tous les bons magasins de matériel d'artistes, il y en a, c'est certain, il y en a. C'est la marque la plus connue, je dirais, d'acrylique, peinture acrylique, depuis très longtemps. Oh non, c'est de la bonne qualité, oui. Ok. La deuxième question, je peux te dire, par quoi peut-on remplacer le rouge Naphtolclair? Elle demande par du rouge cadmium clair. Naphtolclair, le cadmium clair, c'est ça, comme vous dites, c'est un, on va dire c'est un médium, c'est une peinture, un pigment nocif, puisque c'est du cadmium. Mais vous pouvez toujours trouver des cadmium, imitation de cadmium, nuance de, you, vous allez voir des peintures, c'est écrit nuance de rouge cadmium clair. Là, ce n'est pas du vrai cadmium, ça n'est pas nocif, donc vous pouvez l'utiliser. Ou bien le rouge pyrole clair aussi, rouge pyrole clair fait aussi à peu près la même couleur que le Naphtol. Le Naphtol est peut-être, des fois, un petit peu moins orangé que le cadmium, un peu plus rosé, un peu plus kinacridone, si vous voulez, vous regardez les pigments aussi, mais le kinacridone, lui, est peut-être trop fort, vous voyez, trop rose, trop magenta. Donc, voilà. Ok, on continue avec Patrice Le Sage. Bonjour Patrice. Il dit, c'est quoi ta préférence pour le vernis, le mat ou le brillant? Ni l'un ni l'autre. Moi, c'est le brillant. Non, parce qu'en fait, bon, si je vernis un tableau, si on est en peinture à l'huile, j'utilise le vernis à retoucher qui, lui, ne nous permet pas de choisir la brillance. Ça va être un petit peu satiné, voilà. Pour vernir un tableau au mat, brillant ou satiné, lorsqu'on le fait sur une peinture à l'huile, c'est qu'elle est sèche depuis plus d'un an. Et moi, personnellement, je ne les vernis pas, les tableaux, avec un vernis final, comme ça, non. Donc, je reste au vernis à retoucher. Maintenant, pour les peintures acryliques, là, effectivement, je peux vernir et choisir le vernis. Il y a mat, il y a brillant, il y a... semi-brillant. Oh non, 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 non. Ce n'est pas comme le peinture, là. Là, dans les vernis comme ça, en liquide, l'équitec, c'est mat, brillant, ultra-brillant. Ah oui? Oui. Ça doit flasher. Voilà. Mais non, ça brille beaucoup. Ma préférence, ça en va en fonction du style du tableau. Un tableau plutôt expressif, abstrait ou texturé, voire très texturé. Peinture, pinceau très épais, des empattements, au couteau ou autre. À ce moment-là, je préfère un vernis brillant, voire même très, très brillant, parce que ça a l'avantage de faire, justement, ressortir ces textures-là. Ça va les faire, ça va accentuer la profondeur des textures, le côté, le relief, finalement. Maintenant, un tableau que je vais vernir, parce qu'il y a des différences de brillance qui ne me plaisent pas. Moi, je vous dirais, honnêtement, je préfère être dans un vernis mât, surtout pour un paysage, des choses comme ça, un portrait ou autre, parce que le vernis brillant va toujours faire reluire les reflets, une fenêtre en face. Il y a des fous de ton tableau. Une fenêtre en face, une lumière ou autre, un éclairage trop brillant, ça peut gêner, ça peut être dérangeant. Et mat, effectivement. Mat, alors, par contre, ça va enlever, justement, ces épaisseurs. Si des fois, vous avez fait des endroits où la peinture est un peu plus épaisse, parce que vous avez fait des corrections, des réparations, vous en avez mis par endroit des empattements, sans vouloir vraiment faire des empattements, par rapport à d'autres endroits où c'est plus lisse, donc le vernis mat va faire oublier ces petits, ces écarts-là, ces choses-là, ça se verra moins, voilà. Donc, vous voyez, mes préférences, ça va en fonction de ce que j'ai fait sur la toile. On continue avec Cathy. Bonjour Cathy. Elle a eu peur, elle. Ah oui? Mais oui, elle a dit, ouf, salut René. Enfin, te revoir et écouter à nouveau. Oui. J'espère qu'on pourra vous voir samedi prochain pour une petite vidéo. Et voilà. Bien oui, on est là, là. Même, comme, je pense qu'elle nous a écoutés quand on le dit, limiter les questions. C'est vrai qu'on a beaucoup, mais comme j'ai dit à René, là, on n'était pas là pendant un bon bout, donc on peut se permettre de faire 22 questions, 24 questions aujourd'hui. Ok. Elle dit, je chercherai dans des vidéos en espérant trouver ma question déjà posée. Oui. Je ne l'ai pas vue, sa question, mais elle dit, concernant le portrait d'une personne africaine, les ombres et lumières dans ce contexte. Ça doit être la personne africaine, c'est ce que tu l'as fait? Non, non, mais il me semble qu'on avait déjà répondu à une question comme ça, oui. Vous savez, comment peindre les ombres et lumières d'une personne avec la peau noire? Comment peindre les ombres et lumières d'une personne avec la peau blanche? Comment peindre les ombres et lumières d'une personne, on va dire, entre les deux? C'est comme on voit les Mexicains, les Mayas, là, ils sont assez bronzés, une peau assez basanée. On ne peut pas vraiment dire comment peindre les ombres et les lumières de ceci ou de cela. Il n'y a pas de règle, il n'y a pas de loi. Je ne peux pas dire, ma peau à moi, vous allez prendre du blanc, du jaune, du rouge, tant de quantité, puis vous allez mettre ça sur votre palette, vous mélangez, puis ça y est, vous avez ma peau. Dans la lumière, puis je vous donne une autre recette pour la peau dans l'ombre et une autre recette pour ma peau quand elle brille. Ah oui, tu brilles, toi? Oui, je brille. Mais je ne brille pas par mon absence. Non, mais les personnes, elles peuvent aussi, je pense que tu fais des... Oui, on a des cours là-dessus. Des cours pour elles. Là où je veux en venir, c'est que comment faire ceci, comment faire cette couleur, comment peindre ça. Il n'y a pas de comment, ça n'existe pas. Il faut voir, on a un modèle et on fait comme on voit. Et parce que la peau va avoir des reflets, il y a des réflexions, il y a de la lumière autour de nous. La lumière n'a pas toujours la même température de couleur. La lumière n'a pas toujours la même intensité, donc l'ombre n'a pas la même intensité. L'ombre n'a pas non plus la même couleur. Puis il y a les brillances, puis il y a tellement de facteurs qui rentrent en ligne de compte qu'il n'y a pas de règle, il n'y a pas de comment. Ça ne se peut pas. C'est impossible. Maintenant, si vous voulez inventer le portrait d'une personne, africaine ou non, vous voulez l'inventer et puis vous allez chercher des couleurs à faire comme ça. Là, vous allez pouvoir créer ce que vous voulez. Vous allez faire les effets que vous voulez. Et là, vous allez pouvoir faire croire que ce personnage que vous venez d'inventer est en plein soleil, ou bien il est à l'ombre, ou bien c'est une lumière de ciel couvert. Tout ça, bien sûr, peut se faire, mais c'est un cours. C'est énorme, c'est long, c'est des heures d'apprentissage. Mais d'une manière générale, d'une manière générale, en peinture, quand on comprend les bases, quand on comprend surtout la théorie de la couleur, d'une manière générale, après ça, on est capable de tout peindre, tout, absolument tout. On ne doit jamais se poser la question, comment faire ceci, comment faire cela ? On observe, on fait comme on voit, on simplifie, on interprète aussi, mais on est capable de tout représenter en peinture. Et même, je me souviens, quand on était à l'atelier, des fois, il y a des élèves qui arrivaient avec un tabou, ils disaient, admettons, je vais faire ce personnage. Ça va être plus dur pour moi parce que je n'ai jamais fait ce sujet-là. Non, que ce soit ça ou autre chose, à partir du moment où lorsqu'on peint, on observe et on fait ce qu'on voit, puis même, pour notre efficacité, admettons, je dessine un œil ou je peigne un œil, je ne dois pas me dire, ça, c'est l'œil, ça, c'est l'eau sourcée, ça, c'est la paupière. Il ne faut pas mettre des mots et des noms sur ce qu'on fait, mais plutôt se dire, bon, mais ça, c'est plus foncé, ça, c'est courbé comme ça, ça, ça descend dans cette direction-là, ça, c'est plus épais, ça, c'est plus découpé, là, c'est plus fondu, vous voyez ? On essaye de rechercher tous ces écarts de valeurs, de couleurs, de contours. Et les mettre sur notre tableau, comme on les voit sur la photo, sans mettre de noms dessus. Que ce soit un œil, une bouche, un nez, peu importe, si j'arrive à reproduire les choses sans les nommer, je vais avoir un bon résultat. Donc, de ce fait-là, et même un portier, on peut le mettre à l'envers, justement, pour éviter de savoir ce qu'on fait. Donc, toutes ces techniques-là, ces astuces-là de peinture, sont faites, justement, pour faire les choses de la bonne manière. Et la bonne manière, c'est toujours, dites-vous, ne jamais vous posez la question, comment je fais cela ? Mais plutôt, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je vois ? Je vois ça, je le fais, comme je le vois, et non pas comme je le pense. Voilà. C'est tout ? Voilà. Donc, j'ai répondu à 24 questions d'un coup. C'est ça que je me suis dit. Si toutes tes réponses seraient toutes comme ça, avec les 24, là, on ne serait pas sortis de l'autre. Non, mais c'est bien que tu as su. Voilà. Ça, c'est fait. OK. On continue, c'était sur la vidéo technique ultime pour faire vibrer les couleurs en peinture. Donc, la question de Yannick. Bonjour, Yannick. Bonjour, Yannick. Est-ce que c'est une méthode très utilisée ? Oui, pas mal utilisée, effectivement. Alors, pour mettre le contexte un petit peu, c'est une vidéo dans laquelle je montre comment on va faire vibrer les couleurs en peignant mon tableau à la première couche, avec toutes les couleurs complémentaires des vraies couleurs. Et à la deuxième couche, je viens avec les vraies couleurs. C'est-à-dire que, par exemple, là où j'ai des feuillages verts, avant de mettre du vert, je mets du rouge. Là où j'ai des fleurs oranges, avant de mettre de l'orange, je mets du bleu derrière. Vous voyez la complémentaire. Et à ce moment-là, lorsqu'on peint avec des petites tâches un peu impressionnistes, cette première couche reste un petit peu visible à travers les autres. Et vous savez que si vous mettez un vert intense et un rouge intense côte à côte, la limite entre les deux, on a du mal à l'avoir. Ça vibre un petit peu. Et voilà comment on fait vibrer les couleurs. Donc, si vous faites ça dans votre tableau par petites touches un peu partout, effectivement, ça fait un petit peu plus vibrer les couleurs. Oui, c'est une technique très utilisée dans le sens où, lorsqu'on fait une peinture, et je le fais souvent, je fais ma couche de fond d'une couleur générale, de la couleur complémentaire de la dominante du tableau. Donc, si j'ai un tableau avec beaucoup de vert, du feuillage, du gazon, des arbres, on est dans la forêt, tout ça, je vais souvent faire une couche de fond plutôt rougeâtre. Peut-être pas un rouge vif non plus, mais un brun rougeâtre. Et après ça, par-dessus, je fais mon tableau, et à travers mes verres, on va voir un petit peu cette couche de fond qui va faire un petit peu, justement, vibrer les couleurs. C'est très intéressant et c'est surtout très utilisé, oui. On continue avec Michel. Bonjour Michel. Sa question est un petit peu simpliste, mais il demande, si j'utilise un retardateur de séchage, j'aurais beaucoup plus de temps pour peindre? Oui. Oui, bien sûr, oui. Le retardateur de séchage permet à la peinture acrylique de sécher plus lentement, donc ça vous laisse plus de temps pour travailler votre peinture sur la toile, oui. Puis il demande, est-ce que tu as déjà essayé la méthode du retardateur pour les fortes épaisseurs au couteau en acrylique? Non, 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 parce que lorsque je peins au couteau en acrylique, je mets du médium gel épais, de Liquitex, et vu la quantité de peinture, ça retarde beaucoup, là. C'est quand même long à sécher, très long, même. Je fais mon tableau maintenant, il ne sera pas sec dans deux heures, là, donc ça permet vraiment de finir le tableau. C'est sûr que si je peins le tableau en huit heures, là, ça aura séché, c'est certain. Mais le retardateur de séchage ne va pas retarder énormément non plus. Mais rien ne vous empêche de l'essayer, pourquoi pas? Rajoutez un petit peu de retardateur de séchage. Mais par contre, le retardateur de séchage est très liquide. Et le problème de l'acrylique, c'est qu'il faut épaissir notre peinture. C'est pour ça qu'on met du médium épais. Alors, utilisez plutôt du médium gel très épais, si vous voulez rajouter un petit peu de retardateur, vous ne pourrez pas en mettre trop, sinon c'est trop liquide. Et si c'est trop liquide, votre peinture va s'affaisser. Donc, en acrylique, ça ne sera plus aussi évident de faire de la peinture épaisse. Voilà. On continue avec Greg. Greg, excusez-moi, écoute, Greg, bonjour Greg. Bonjour Greg. Il dit, comment peindre les ciels comme Eugène Boudin? Il dit que c'est le roi des ciels. Oui, ben Eugène Boudin, le roi des ciels, le roi de pas mal de choses aussi dans la peinture. C'est quand même un artiste qui a inspiré beaucoup de peintres impressionnistes, c'est certain. Et d'ailleurs, Eugène Boudin, c'est impressionniste, si on regarde bien, quand même. Le roi des ciels, je ne sais pas. Turner aussi, c'est le roi des ciels? Oui, oui, le roi des ciels, il dit, il est reflet dans l'eau. Oui, oui, oui. Il a demandé, est-ce que tu as quelque chose là-dessus? Alors, comment peindre? Alors, je l'ai dit tantôt, on ne dit pas comment, on fait comme on voit. Est-ce que, non, je n'ai pas quelque chose là-dessus. Je n'ai pas fait encore du Eugène Boudin. On m'avait parlé aussi d'autres styles de peinture, comme les peintres de l'école de Barbizon aussi, on m'avait demandé. Je n'ai pas encore fait des choses comme ça. Ça prend beaucoup de temps, vous savez, pour faire des cours de peinture, un peu comme on a fait dans les grands maîtres, parce qu'il faut faire une analyse, une étude, une biographie. Il faut que moi-même, j'apprenne bien de ces artistes-là, pas uniquement ce que je connais comme ça, mais il faut que j'approfondisse mes connaissances pour pouvoir les mettre après ça dans un cours. Donc, ça prend beaucoup de temps, effectivement, oui. OK, on continue avec Bernard. Bonjour Bernard. Bernard Denis. Bonjour Bernard Denis. Il dit, pour les reproductions, qu'est-ce que tu signes ? Est-ce que tu signes ton nom ou celui de l'auteur ? Quand j'ai reproduit la Joconde, j'ai signé à la place de Léonard de Vinci, en espérant pouvoir faire l'échange au Louvre un jour. Mais sinon, je signe mon nom toujours. Oui, j'ai fait les Nymphéas, j'ai signé René Milone. Parce que je me dis, un jour, peut-être que la Joconde peinte par René Milone ne voudra plus que celle de Léonard de Vinci. On ne sait jamais. T'es-tu quoi, je ne sais pas, mais elle a envoyé un... Ben, ici, on appelle ça le journal de Montréal. Ben, la photographie, mais vous regardez. La Joconde est rendue à Sorel. Ouais, oh mon Dieu. Non, je signe mon nom, mais c'est ce qu'il faut faire. Vous signez votre propre nom en avant du tableau, bien sûr. Mais par contre, c'est intéressant, à l'arrière du tableau, d'écrire l'œuvre réalisée par, mettons, René Milone, donc d'après la Joconde de Léonard de Vinci. Vous le marquez, vous le nommez. Donc, tableau, vous pouvez même le renommer. Le nom que vous voulez, absolument. Et vous dites, d'après telle œuvre de tel artiste. Et puis voilà, donc, ça reste quand même votre réalisation, mais pas votre création. Parce que c'est la création d'un autre artiste. On continue avec Camille. Bonjour, Camille. Bonjour, j'ai fait une bêtise. Ah ben oui, tiens, hein? Essayez de faire attention la prochaine fois, s'il vous plaît. Oui, elle dit, j'avais recouvert une toile d'huile d'un reste de peinture bleue, et je ne me souvenais plus que j'ai repeint dessus à l'acrylique. Ah. Donc, je m'en suis aperçue, mais trop tard. J'ai mis la peinture coiffable. Elle dit, est-ce que je peux le poncer, poncer cette couche? Oui, ben oui, je pense que oui. Ben si c'était de l'huile en dessous, vous allez poncer, vous pouvez poncer comme il faut. laissez bien sécher, c'est là, tous les biens secs, vous allez pouvoir poncer jusqu'à enlever l'acrylique, quasiment revenir presque jusqu'au gesso. Là, si vous restez un petit peu de peinture à l'huile visible un peu, ça ne dérange pas si vous revenez à l'huile dessus. Maintenant, si vous poncez bien, vraiment bien, que vous allez, il va vous rester à peine quelques traces d'huile ici et là, très peu, mais que vous voyez qu'une nouvelle couche de peinture pourrait facilement adhérer dessus, comme du gesso, par exemple. À ce moment-là, si vous avez suffisamment bien poncé et que la trace d'huile de peinture à l'huile est très peu visible, vous pourriez même remettre du gesso et retravailler à l'acrylique dessus. C'est possible, nous, on l'a fait, ça fonctionne. Mais ça prend un ponçage minutieux. Voilà, on va dire minutieux, d'abord, pour bien enlever la peinture, mais ne pas traverser la toile non plus, et ne pas l'user. On continue avec Geneviève Lefebvre. Bonjour Geneviève. Elle dit coucou, vous deux. Coucou. Coucou Geneviève. Elle demande, pouvez-vous m'expliquer l'impressionnisme? C'est quoi? Comment on le peint? La différence avec le surréalisme. Ah bon, surréalisme, c'est quelque chose de complètement à part. Oui. Bon, d'abord, je vais parler du surréalisme. C'est quoi le surréalisme? Bien, c'est peindre quelque chose qui ne peut pas exister. C'est surréel. Ça peut pas être réel. Je te peins, tu n'existes pas. Comme les tableaux de Dali, tu sais, vous voyez, une montre qui fond, vous voyez, une madame avec des tiroirs. À partir du moment où vous faites quelque chose qui ne peut pas exister, c'est surréaliste. Voilà. Et souvent, pour que le surréalisme soit compréhensible, c'est-à-dire qu'on ne se pose pas la question, on se dit, mais qu'est-ce qu'il a voulu peindre là, là, tu sais? Il faut que ce soit très réaliste aussi. Donc, qu'il soit peint en détail et qu'on reconnaisse bien les choses. Vraiment, c'est pour ça que les tableaux de Dali, par exemple, c'est vraiment, les sujets sont inventés, bien sûr, mais c'est peint de manière très propre. Là, tu sais, on ne peut pas se tromper, on voit que c'est une montre qui coule. Voilà. Tandis que l'impressionnisme, c'est un mouvement qui vient d'avoir 150 ans, là, qui est né, donc, de par les expositions, la première exposition impressionniste qui a été faite, justement, auquel ont participé tous les artistes qui ont été refusés à l'exposition officielle, parce qu'ils n'étaient pas assez réalistes. Et donc, finalement, la base de l'impressionnisme, c'est plus de peindre les choses, mais de donner l'impression de ce que c'est. Le premier tableau, vous connaissez celui de Claude Monet, c'est Impression, soleil, le vent, parce que quelqu'un, en voyant ce tableau, a dit, ah ben tiens, on a l'impression que c'est un soleil levant, on a l'impression que c'est le soleil qui se lève. Et c'est comme ça qu'est né le mot impressionniste, donc ça donne l'impression de ce que c'est. Et d'ailleurs, donc, les peintres impressionnistes, ils ne peignent plus vraiment exactement ce qu'ils voient, mais plutôt le sentiment qui en ressort et l'impression que ça leur donne. Si vous regardez les tableaux de Claude Monet, aussi c'est pareil, vous avez des personnages avec la peau qui est un peu bleue, un peu mauve, c'était pas accepté, ça, dans les cours dans les cours de peinture traditionnels. Donc, ils ont peint de cette manière-là, ils se sont laissés, ils se sont donné beaucoup de liberté et c'est devenu l'impressionnisme. Alors, l'impressionnisme, c'est quand même large parce que ça inclut Claude Monet et sa façon de peindre, n'est-ce pas, vous la voyez, mais aussi Pissarro, Pissarro qui a changé de façon de peindre en fonction de avec qui il peignait, Renoir, donc... Van Gogh, non, Van Gogh, on n'est plus un post-impressionniste, on est plus un... Il y a Caillebotte, il y a Basile, il y a, mon Dieu, écoutez, il y en a tellement, là. Mais c'est ça, même Degas, c'est de l'impressionnisme, au pastel, mais c'est de l'impressionnisme, à partir du moment où vous ne voyez pas que c'est très réaliste. C'est un personnage, quand il est loin, on voit un visage, on sait que c'est un visage, on sait que c'est une femme ou un homme. J'ai l'impression que c'est un gars, c'est une femme. Oui, mais on ne peut pas reconnaître c'est le visage de qui, vous voyez. Par contre, si vous regardez les tableaux de la Renaissance, plein de petits personnages, on arrivait à voir qui c'était, ce petit personnage. Ça, c'est vraiment réaliste. Voilà. Comme David, il s'était mis lui-même dans le tableau du Sacre de Napoléon. Oui, il est dedans. Il y a tellement de monde là-dedans, il s'est mis lui-même, voilà. Et on peut le reconnaître. Voilà. Donc, c'est ça, l'impressionnisme, c'est plus donner l'impression de... Vous regardez, moi, un peu comme je pense, c'est un peu impressionniste parce que je n'aime pas m'en aller dans le très réaliste. Je l'ai fait. Il y a des vidéos dans la formation, comme la coupe en verre avec les bonbons. Là, ça, c'est très... C'est photoréaliste. OK ? Mais je l'ai fait. Je montre comment on le fait, vous voyez. Mais je n'aime pas. Ce n'est pas quelque chose... Ça prend beaucoup de temps. Beaucoup, beaucoup de temps. Là, je ne pourrais pas faire un cours par semaine pour la formation, comme on le fait. Ça ne serait pas possible, non. OK. On continue avec Axel Monget. Bonjour, Axel. Axel a 15 ans. Ah oui, ah. Oui. Ah, il. Axel, c'est il. Il? OK. Oui. OK. Il. Excuse-moi. Sinon, il y aurait deux L, E ou un accent grave, L, E. OK. C'est L ou L, là. OK. OK. J'aurais une question. Oui. Je peins à l'huile et je suis en train de faire un gros projet sur une toile de un mètre sur un mètre. Et l'odeur persiste un peu après quelques jours. Après avoir peint, est-ce que c'est dangereux, sachant qu'elle est dans une pièce ? Ou je peux l'enfermer et aérer. Mais maman ne veut pas l'enfermer. C'est pour ça qu'elle dit que j'ai 15 ans. Oui, c'est ça. C'est sûr qu'il vaut mieux ne pas vivre dans la pièce où se trouve la peinture à l'huile qui tend encore, qui a des odeurs. C'est un mètre. C'est sûr. D'abord, c'est désagréable, c'est certain. Si elle sent en force, c'est que sûrement il y a de l'essence de térébenthine qui a été utilisée. Ça sent très fort. Puis, il vaut mieux la mettre à un endroit aéré, effectivement, mais pas dans une pièce où on vit. Il vaut mieux la mettre ailleurs. L'enfermer dans une pièce comme une cave ou autre non plus, ce n'est pas bon parce qu'elle ne sèchera pas bien. Non, puis ça va sentir encore plus. Donc, le mieux, c'est, je dirais, à l'abri, à l'extérieur, c'est l'idéal. Et d'ailleurs, les artistes peintres de l'époque, lorsqu'ils avaient fini, si le tableau est fini, ils le mettaient au soleil. Ben oui. Ils mettaient le tableau au soleil pour leur permettre de sécher. Et éventuellement, s'il devait y avoir des modifications de couleurs, il valait mieux que ça se fasse au soleil, sur toute la toile, plutôt que plus tard, dans une galerie d'art où les toiles sont posées les unes devant les autres sur un mur et que la toile va changer de couleur juste sur une partie, où là, ça se verrait beaucoup. Donc, il faisait exprès d'exposer les toiles au soleil. Mais tu sais, un mètre, excusez-moi. Un mètre par mètre, c'est grand quand même, c'est comme ça, là. Oui, c'est ça, mais tu sais, c'est quand même assez facile pour porter dehors. Oui, c'est pas immense. Il peut le mettre dehors quelques heures à chaque jour, ça va aider, là. C'est cela, oui. On continue avec Jean-Christophe. Bonjour, Jean-Christophe. Est-ce possible de faire un avis à l'aquarelle sur une peinture acrylique et ensuite de reprendre à l'acrylique? Pourquoi? 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 Puisque l'acrylique, on peut peindre à l'acrylique comme si c'était de l'aquarelle. Bon, supposons que vous faites de l'aquarelle sur l'acrylique, puis après vous voulez revenir à l'acrylique. Mais quand vous allez revenir avec l'acrylique, l'aquarelle, vu qu'elle est sur de l'acrylique qui n'est pas absorbante, comme un papier pour l'aquarelle. Un papier pour l'aquarelle, ça absorbe. L'acrylique n'absorbe plus. Vous mettez votre aquarelle, elle ne va pas sécher. Puis lorsque vous allez revenir avec l'acrylique dessus, si jamais elle a séché, elle va bouger, elle va s'en aller. Alors, pourquoi ne pas utiliser l'acrylique comme de l'aquarelle? C'est-à-dire que vous utilisez du médium, transparent, médium, en grosse quantité, un tout petit peu de peinture dedans, ça vous fait comme de l'aquarelle, mais en acrylique. Si vous mettez beaucoup d'eau, vous pouvez faire comme de l'aquarelle aussi avec de l'acrylique. Beaucoup d'eau et de l'acrylique, mais l'eau ne fixera pas l'acrylique et ça va partir aussi. Ça va casser la solidité de l'acrylique. Donc, le mieux, c'est d'avoir un médium le plus liquide possible qui existe pour l'acrylique et de l'utiliser. Non, il ne ferme pas. Non, il ne ferme pas parce qu'il y a de la croûte ici. Ah, ok. Il a fermé les pots aussi. Voilà, j'ai allumé ma croûte. Il ne ferme pas plus. Non, c'est ça, ce n'est pas évident les bouchons. Donc, vous utilisez l'acrylique comme de l'aquarelle, mais avec un médium liquide acrylique et non pas de l'eau. À la limite, vous pouvez mélanger un peu de l'eau et du médium, un petit peu, pas trop d'eau. Non. Parce que sinon, le problème, c'est que le pigment de l'acrylique va mal se répartir, ça ne sera pas beau et ça ne sera pas fixé après, c'est ça. Prêt? Oui, allons-y, allons-y. On continue avec Denis Veillet. Bonjour à vous deux. Il dit, dans la formation peint dans la manière des grands maîtres. Pour l'NFA, vous faites une analyse scrutée des couleurs quasi à la loupe. Vous nommez les noms des couleurs de façon précise. Oui. Existe-t-il un outil d'analyse de couleurs ou c'est parce que vous les connaissez? C'est parce que je les connais. Moi, je vois une couleur, je sais, ça peut être du verre de vessie, ça peut être de la terre verte ou du verre hémorode. C'est ça, je les connais. Mais effectivement, donc, il existe. Oui. Évidemment, il existe un outil d'analyse de photos qui permet de nommer les couleurs sur la photo. Alors, ça, c'est bien, oui, un outil d'analyse des couleurs sur la photo, il existe, il y en a plusieurs. Adobe Color, Colors, Canva, vous connaissez Canva, Color Palette Generator. Les deux derniers, là, c'est-à-dire Colors et le Canva Color Palette Generator, non, ça, c'est pas beau, ça marche pas bien. Par contre, Adobe Color, ça, c'est un très bon outil, un très bon logiciel en ligne, gratuit. Vous tapez Adobe Color, vous rentrez dedans, vous allez pouvoir charger votre photo. Et là, il va y avoir des points qui apparaissent aux endroits souhaités. Puis, vous avez les couleurs qui apparaissent dans une grille. Vous pouvez choisir de sélectionner les couleurs chaudes, les couleurs froides, etc. Mais cependant, ça ne donnera jamais le nom de la couleur, sauf que ça va vous donner le nom ARVB, le nom des couleurs d'Internet, finalement, d'ordinateur. Par contre, vous avez quand même des belles pastilles de couleurs qui apparaissent, et vous pourriez les comparer à vos tubes de peinture, par exemple. Là, oui, vous pouvez le faire, vous voyez. Ou bien à un nuancier de peinture, puisqu'on en trouve aussi sur Internet, un nuancier de Winsor & Newton, si vous voulez, ou PBO, ce que vous voulez. Et vous pouvez le comparer et dire, ah ben tiens, ce rouge-là, à mon écran, c'est le même que celui-là, parce que les écrans, ça change aussi. Et vous pouvez dire, ah ben tiens, ce rouge-là, c'est celui-là, donc c'est du carmen, par exemple. Ah ben ce vert, c'est celui-là, c'est du... Celui qui ressemble le plus, c'est la terre verte. Et vous pourriez effectivement vous faire une relation comme ça, de la couleur visible à l'écran sur, à domicolore, et une charte de couleurs d'un fabricant, ou de plusieurs fabricants aussi. Voilà, vous pourriez faire ça. OK, on continue avec Marie Cuvelier. Bonjour Marie. A dit, j'ai... Excusez, j'ai une question par rapport au format du tableau à peindre. Oui. J'ai toujours des difficultés à trouver le bon format de ma toile par rapport aux photos que je souhaite peindre. Par exemple, pour un format que j'utilise souvent, qui est 30 par 40 cm, je ne sais pas à quel format je dois faire mon tirage de photos sur papier pour le reproduire sur ma toile avec les bonnes... Proportions. Proportions. Suite à un cours de votre formation, j'ai fait une mise à carreau du loup blanc, d'après l'image qui était en lien avec le cours sur une toile 30-40. Et les proportions ne sont pas bonnes. Soit je n'ai pas bien compris ou simplement le format de l'image n'est pas bon par rapport à ma toile. Est-ce que ça serait possible d'avoir une vidéo sur le sujet ou bien me dire comment faire? Oui, il y a déjà des vidéos sur YouTube. Vous tapez en émile, en mise au carreau, je suis sûr que vous allez trouver. Sinon, regardez la vidéo de mercredi dernier, la dernière vidéo d'un mercredi, je ne sais pas c'est quand, qui s'appelle Composition simplifiée, la méthode facile avec l'outil photo. Vous allez la trouver. C'est la dernière vidéo. À part celle de, attendez, l'avant-dernière vidéo. Voilà, l'avant-dernière vidéo, parce que là, il va en sortir une. Il en est sorti une, je pense. Au moment où on tourne, on n'a pas encore tourné. Elle devrait être sortie. Donc voilà, l'avant-dernière vidéo où je parle de ça, justement, les ratios hauteur-largeur d'une photo. Et j'ai même mis un tableau. Vous allez voir un tableau avec le ratio de la photo à l'écran et la toile, la peinture, les rapports. Mais c'est ça, effectivement, avant de commencer une mise au carreau, il faut avoir le même ratio longueur-largeur à la photo et à la toile, tout simplement. Donc allez-y, regardez. Vous allez voir où j'en ai parlé. J'en parle partout, partout. Si vous êtes inscrit à une des formations, c'est certain que je le montre à un moment donné dedans. On en parle même la nuit. Oui, oui, même quand je dors. Lise au carreau. On continue avec Lisette Albot. Bonjour, Lisette. Lisette ou Lisa? Lisa. Lisa, bonjour, Lisa. Combien de couches de gesso faut-il mettre sur le carton? Si vous allez peindre sur du carton, moi, je dirais deux couches, au moins. Mettez-en trois, OK? Comme ça, on est tranquille. Parce que le carton ou le bois aussi, c'est absorbant. La première couche, elle ne sert à rien. Elle sert à quelque chose, mais elle n'a pas imperméabilisé complètement la surface. Elle a commencé à lui donner, on va dire, un après. Voilà. Et puis, après l'après, vous mettez dans une deuxième couche. Deuxième couche, ça, ça fait la job. Pensez un petit peu aussi entre les couches. Vous mettez la troisième couche. Vous avez non seulement gagné en imperméabilité, en blancheur, et puis en douceur, parce que vous avez poncé, et puis en rigidité aussi sur du carton. Ça augmente un peu la rigidité. On continue avec Isabelle 3872. Bonjour, Isabelle. Bonjour, Isabelle. Savais-tu qu'on y était gentil, plus généreux? Ben oui, je le sais. Non, parce qu'Isabelle a dit merci à vous deux pour être gentillesse et générosité. Ah, ben merci à vous. Merci de nous suivre. Merci d'être là pour nous tout le temps. C'est super. Oui, ben pour dire aussi de tout âge, tantôt le ou la fille. Oui, 15 ans. Ah oui. OK, elle demande une question. Oui. Est-ce que je peux utiliser du vernis flamand sur une peinture à l'alquide? Du vernis flamand? Oui, du vernis flamand. Ah, j'ai compris. Moi, j'avais lu la question, je pensais que c'était du médium flamand. Non, du vernis flamand sur une peinture à l'alquide. Ben, sur une peinture à l'alquide, vous pouvez utiliser les vernis que vous voulez, oui. Mais si c'était du médium flamand aussi, vous pourriez, parce que l'alquide sèche très, très vite. Je pense que c'est la peinture, le médium qui sèche le plus vite pour la peinture à l'huile. Donc, tout est sec en dessous, vous pouvez y aller avec ce que vous voulez par-dessus. Excusez. Voilà, ça devrait fonctionner. C'est bon, ça va mieux? Elle s'étouffe. Non, non, c'est un chat dans ma gorge. OK, on continue avec Zegva. Zegvan. Zegvan. Bonjour, Zegvan. Bonjour, Zegvan. 136. 136. Non, 4. 41, 36. C'est ça. Très, très précieux, tout ce que vous nous dites revient. Merci beaucoup. Bon espère. Merci, oui. Pour ma part, j'ai un problème récurrent. Je suis douée pour le premier jet. C'est ça, le premier jet. Je réussis facilement les portraits. Par exemple, d'après la nature, mais dès qu'il s'agit d'approfondir la toile, le fond, ça se gâche. Au fond, j'arrive très facilement à faire de bonnes esquisses qui ont de la ressemblance et du genre, je crois, mais pas plus. J'aimerais tellement sortir de ce côté superficiel. Oui, c'est compliqué ça. Donc, si vos dessins sont bons au niveau des portraits, mais que ça se gâche au moment où vous travaillez la peinture, c'est qu'il y a peut-être justement un manque d'habilité en peinture. C'est-à-dire que peut-être que vous travaillez trop à chercher quelles sont les couleurs, comment je fais ce mélange de couleurs, comment je l'applique, les médiums, je ne sais pas. Il doit y avoir quelque chose qui vient vous faire sortir de votre bulle, de votre façon de faire le portrait. Si vous réussissez bien les portraits, c'est parce que si vous êtes sur le côté droit de votre cerveau et que vous arrivez à faire ce que vous voyez, tant pensez ce que c'est. Vous voyez ? Et souvent, par contre, quand on fait de la couleur, un mélange de couleurs, on y va à l'inverse complètement. Là, mes couleurs, je ne peux pas les voir, elles ne sont pas là sur ma palette. Donc, il faut que je les fasse avec la connaissance de la théorie de la couleur. Je passe sur l'autre côté du cerveau, je travaille avec mon souvenir, avec mes connaissances. Et là, je repasse à la création du portrait, il faut que je repasse sur le côté droit du cerveau, etc. Alors moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est de vous donner le moins de contraintes au moins que vous faites de la peinture. C'est-à-dire que commencez simplement par faire votre peinture en noir et blanc. Vous avez fait votre tableau, votre dessin, peut-être au fusain, au crayon, je ne sais pas. Donc, certainement sans couleur, donc en noir et blanc. Pas juste noir et blanc, un peu plus pâle, un peu plus foncé. Vous ne regardez même pas votre palette quasiment. Là, c'est foncé, je mets mes noirs, je mets mes blancs, je mets mes gris pâles, mes gris foncés. Allez-y en noir et blanc. Si vous réussissez, ça veut dire que le problème est dans le mélange de couleurs. Vous voyez ? Et si vous réussissez, à ce moment-là, gardez-le en noir et blanc, et après ça, faites des glacis colorés par-dessus. Vous ajoutez la couleur par glacis, ça fait que là, à ce moment-là, on n'a plus besoin de se soucier du dessin du tout. Là, on est vraiment en coloration, de la teinture. Et comme ça, vous allez peut-être certainement arriver à faire quelque chose de bien du début jusqu'à la fin. Essayez des choses comme ça, essayez des méthodes qui facilitent le travail, plutôt que de rester à vouloir faire de cette manière-là qui ne fonctionne pas et continuer. Vous voyez ? OK. On continue avec Jacqueline Gustave. Bonjour, Jacqueline. J'ai une toile carré 80 par 80 cm. Oui. Et je souhaiterais savoir quels types de sujets sont plus appropriés pour ce format, hors l'abstrait. Oui. Généralement, un format carré va donner de l'importance au sujet, un sujet massif, une montagne, un volcan, un gros bouquet de fleurs. C'est ce que j'allais dire. Quelque chose qui est là, présent, où on n'a pas vraiment, tu sais, ce n'est pas une composition complexe avec une route, un chemin qui nous amène là-bas. Vous voyez, c'est quelque chose de très important comme ça. Mais, la plupart du temps, on va choisir le format de la toile en fonction du sujet et non pas l'inverse. On peut très bien, à un moment donné, faire un paysage ou n'importe quoi. Au moment de faire le cadrage et la composition, puisque j'ai une photo, puis ma photo. Il faut toujours que, comme on l'a vu dans une dernière vidéo, notre dernier webinaire aussi, je dois recadrer, simplifier, composer. Et puis, là, je me dis, bon, mais regarde, finalement, ça va aller dans un format carré. Ça va mieux pour ma composition. Et voilà, je viens de trouver un sujet pour mon format carré. Vous voyez, voilà. Donc, peut-être, c'est mieux d'aller à l'inverse et de tomber un jour sur le format carré. Mais peut-être que c'est à toi carré, il lui reste ça, puis elle ne savait pas quoi faire avec. Sinon, les photos que vous avez, que vous voulez utiliser, qui pourraient être intéressantes pour un format carré éventuellement, vous pouvez le vérifier avec l'outil photo de Windows, là. Vous faites un format carré dans le recadrage et vous faites glisser votre photo dedans. Vous diminuez, agrandissez le carré pour voir ce que vous pourriez prendre de votre photo pour le mettre dans un carré. Ça fonctionne aussi comme ça. C'est vraiment ce que j'ai montré dans la vidéo dont je parlais précédemment, là, par rapport aux proportions pour la mise au carreau. On continue avec Luc. Bonjour Luc. Bonjour Luc. Mais Luc B. Bonjour Luc B. Peut-on peindre à l'huile en employant uniquement de l'essence minérale? Première question. Non, non, parce que l'essence minérale ternit terriblement la peinture. Au niveau du séchage, du gras sur maigre et tout, oui, on pourrait, ça ne poserait pas de problème, ok? Ça sèche vite. Mais par contre, ça rend la peinture très terne, très très terne. À moins que vous ayez l'intention de faire une peinture très terne. Mais la brillance de la couleur n'est plus là. Ce n'est pas beau. Moi, franchement, je préfère finir avec de l'huile ou comme je fais maintenant, c'est surtout de l'alkyde. Mais non, il ne faudrait pas. L'autre question de ce que tu as répondu, c'est oui, la règle du gras sur maigre n'existe plus. Non, à ce moment-là, non. On continue avec Bébé King. Bonjour Bébé King. J'ai une pâte à structure ouverte depuis longtemps. Je ne me suis pas servie depuis très longtemps aussi. Je viens de me rendre compte que c'est tout moisi sur environ 2 cm. Si j'enlève cette couche de moisissure, pensez-vous que je puisse utiliser le reste sans que la moisissure, non, sans que cela moisisse sur la toile plus tard? Bon, non, ça ne moisira pas sur la toile parce que vous allez en utiliser une certaine quantité, puis ça va sécher, ça va sécher. Là, le problème de la moisissure, c'est parce que ça ne pouvait pas sécher. Mais par contre, étant donné que c'est très vieux et qu'il y a eu certainement une certaine sédimentation dans le pot, je pense que votre mélange n'est plus bon dans sa composition, c'est-à-dire que les liquides ont dû monter à la surface, la partie plus lourde, c'est les poser dans le fond, et la composition du produit ne doit plus être bonne. Moi, à mon avis, je ne l'utiliserais pas. Si c'était moi, là, poubelle, oui. C'est comme si... Parce que j'aurais peur que mon tableau vieillisse mal. À un moment donné, tu as passé trois heures à faire un truc, là, c'est beau, puis c'est... Et puis vous le trouvez beau, merveilleux, puis après tu fais, c'est quoi ça? Ça craque, ça... Non, vous êtes mieux de le jeter. On continue avec Pat64. Bonjour, Pat. Bonjour, Pat B64. Oui, il y a deux questions. Oui, deux questions. Oui, c'est ça. Que pensez-vous de Dali, qui, en interview, que Van Gogh était un imposteur? Ben, tout à fait d'accord. Van Gogh est un imposteur, absolument. Moi, je le suis aussi. Dali aussi, puisqu'il vous peint une montre qu'il fond, mais ça n'existe pas, une montre qu'il fond, vous voyez. Donc, oui, Van Gogh est un imposteur aussi dans le sens où il peint peut-être pas uniquement ce qu'il voit, il peint aussi des choses comme il les interprète et il nous fait croire des choses dans ses peintures. Moi aussi, je peux très bien faire croire des choses dans mes peintures. Donc, nous sommes tous des imposteurs à partir du moment où on met nos impressions sur une toile et non pas la réalité, où on peut très bien sur une toile mettre ce que l'on pense et non pas ce que l'on voit. Donc, voilà, maintenant, qu'est-ce qu'il a voulu dire comme un imposteur qui ne savait pas peindre? Qui ne savait pas peindre? À l'époque où il l'a dit, peut-être qu'il ne savait pas quelle était la valeur aujourd'hui des tableaux de Van Gogh. Mais bon, Dali, 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 c'est Dali, on est d'accord. Je suis fou du chocolat l'envin. Oui, je me l'ai montré, celle-là. Cette deuxième question, il demande quelle pince utiliser pour tendre la toile? Parce qu'il fait tout lui-même du châssis à l'encadrement, l'encadrement. Écoutez, j'aurais pu la montrer. J'en ai deux de pinces comme ça. Ça prend des pinces spéciales pour ça. Là, c'est une pince qui a la mâchoire vraiment très large pour aller attraper le maximum de surface de toile. Le dessous, il est arrondi pour pouvoir l'appuyer sur le châssis et faire levier avec cet arrondi. De manière à ce que la toile va être très tirée avec beaucoup de force, sans forcer finalement. Parce que la force est démultipliée, elle est multipliée plutôt par l'effet le lié. Et là, on va pouvoir appliquer les agrafes dans le bois. Il existe des pinces pour ça, une pince pour tendre les toiles. Et franchement, ça vaut vraiment l'investissement. Parce que vous faites vos montages de toiles régulièrement. Alors, raison de plus. Mais même quelqu'un qui le fait occasionnellement ou par accident, ça peut arriver. Moi, j'ai déjà eu un accident dans une toile. Elle a été déchirée dans le ciel. Je lui ai dit, regarde, je frange le cadrage, il y aura moins de ciel. Puis voilà, j'ai coupé ma toile. Je l'ai montée sur un châssis plus petit. Donc, j'ai démonté la toile et remonté la toile. J'ai déjà fait ça pour expédier une toile, la démonter, la remonter. J'avais envoyé à Bastien, la toile était très grande. Elle a été roulée dans un tube, avec les morceaux de châssis qu'il avait juste à réassembler. Puis j'avais même fourni la pince avec. Ça ne coûte pas cher une pince comme ça. Donc, j'avais même fait une vidéo pour montrer comment remonter la toile et tout. C'était grand. C'est-à-dire qu'il y a une achat en vue, là ? Oui, c'est une 48 par 72 pouces. Je ne saurais même pas rentrer chez nous. 48 par 72 pouces, ça fait 1 mètre 20 par 3 mètres à peu près. À peu près ça. 1 mètre 20 par 3 mètres à peu près. Voilà, donc les pinces vraiment qu'on trouve dans le commerce de matériel d'artiste, ça vaut vraiment la peine. C'est tout pour aujourd'hui. C'est tout ? Bon, ben… J'ai un message à faire en dernier. Un petit message. Mais oui. Demain qui se trouvait dimanche. Oui, dimanche. Parce qu'on est samedi le 11. Le 12 mai ici au Canada, c'est la fête des mamans. Ah, alors… Fait que je voudrais souhaiter une bonne fête des mères à tous les mamans. Puis, je sais c'est quoi être maman. Bonne fête des mères, oui. Bonne fête des mamans. Bonne fête… Non, mais ta mère, on lui dit là, mais on va lui en dire encore… Je pense qu'en France, c'est le dernier dimanche de mai, hein ? Oui, oui. Il me semble, oui. Je vais regarder. On va leur dire… Ben oui, voilà. Donc, alors… Bonne fête à tous les mamans. Bonne fête québécoise. Québécoise à tous les mamans. À toutes les mamans. C'est bon ? Oui, c'est tout. Donc, c'est terminé. Alors, voilà. Ben, écoutez, on vous laisse là-dessus. On est très, très, très heureux de vous retrouver comme ça, de temps en temps, pour répondre à vos questions. Puis, alors, continuez, posez des questions en dessous des vidéos, de toutes les vidéos qu'on met, là. Et puis… Il y a une personne qui disait que c'est redondant, parfois, quand on a tout le temps les mêmes questions. C'est sûr qu'il y en a qui nous posent une question qui a été répondue avant, avant, ben, ça ne nous dérange pas de répéter. Ça vous fait une révision. Ben, c'est ça. C'est ça. D'ailleurs, le meilleur apprentissage, c'est par la répétition, hein ? Oui, oui, oui. C'est ça. D'ailleurs, le meilleur apprentissage, c'est par la répétition, hein ? Oui. C'est par la répétition, hein ? Oui. C'est ça. T'as-tu compris ? Non. C'est la répétition. Bon, ben, on vous laisse là-dessus. Allez, merci beaucoup. On vous embrasse et à très bientôt. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501